Musique Il est 22h, c'est l'heure de votre journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de cette édition. Les travaux de réhabilitation du lycée technique d'Alice Abillé ont été lancés. Les détails dans un instant. Et à l'international, la plus haute juridiction de l'ONU a ordonné hier à Israël de stopper son offensive militaire à Arafat. Nous sommes le samedi 25 mai 2024. Bienvenue, c'est Benoît Jouanier sur Télé Djibouti. L'Algérie abritera les 26 et 27 mai les travaux du 36e congrès de l'Union interparlementaire arabe sur convocation de son président, Ibrahim Bougali, président de l'Assemblée populaire nationale. Le président de l'Assemblée nationale de l'État, Mohamed de l'État, est arrivé à Alger dans l'après-midi d'hier pour prendre part aux travaux de cette 36e conférence demain de l'Union interparlementaire arabe accompagnée de l'ambassadeur de Djibouti accrédité en France et en Algérie, Ayad Moussaad. Le président de l'Assemblée nationale a été accueilli par son homologue algérien. La République de Djibouti se félicite et soutient pleinement la décision de la Cour internationale de justice d'imposer de nouvelles mesures provisoires, principalement la cessation immédiate des opérations militaires israéliennes ou de toute autre action dont le gouverneur de Rafa au sud de Gaza et le maintien ouvert du passage de Rafa pour permettre l'entrée de l'aide humanitaire. Djibouti considère cette décision importante comme une victoire pour l'humanité face au tragique désastre vécu par les habitants de Gaza et espère qu'elle ouvre la voie en cessez-le-feu immédiat et permanent dans la région. La République de Djibouti salue les efforts déployés par la République d'Afrique du Sud en relation avec la publication de la décision de la Cour internationale de justice qui reflète le rejet catégorique par la communauté internationale de la guerre agressive d'Israël qui s'évit à Gaza. Djibouti souligne ainsi la nécessité de la pleine application par Israël de toutes les dispositions de la décision qui est juridiquement contraignante et doit être appliquée car elle émane de la plus haute instance juridique internationale. Djibouti souligne également la nécessité pour le Conseil de sécurité des Nations Unies et les parties internationales influentes de s'acquitter de leurs responsabilités juridiques et humanitaires en assurant la protection des civils non armés et en obligeant l'État d'Israël à cesser son agression contre le peuple palestinien à Gaza et dans tous les autres territoires palestinien. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mohamed Abdallah Mahyoub, et la directrice de la division santé et développement social de l'IGAD, Mme Fathia Alwan, ont présidé conjointement la cérémonie du lancement des travaux de réhabilitation du lycée technique d'Alissabie. L'événement a vu la présence des autorités locales, notamment le préfet d'Alissabie, Abdoulmalik Mohamed Benoïta, le président du conseil régional, Sharmaki Hassan Alaleh, l'ambassadrice de la République fédérale d'Alman à Djibouti et auprès de l'IGAD. Cet événement marque le début d'une transformation majeure soutenue par l'initiative du Fonds régional pour la migration de l'IGAD avec le financement du gouvernement allemand. Ce projet de réhabilitation promet de renforcer la capacité d'accueil du lycée technique et ainsi plus de 500 jeunes étudiants de la région et du camp de réfugiés de Ali'Adeh pourront bénéficier de cette initiative, de cette infrastructure à améliorer. Écoutez pour plus de précisions la directrice de la division santé et développement social de l'IGAD, Mme Fathia Alwan. C'est d'abord avec une joie partagée et aussi avec beaucoup d'honneur que j'apprécie le privilège d'être parmi vous, au nom du secteur exécutif, Dr. Welkené, à l'occasion de cette cérémonie historique de pose de pierre, du tout premier projet financé dans le cadre du Fonds régional de la migration, financé par le gouvernement allemand. La région d'Ali Sabié et la sous-préfecture d'Ali Sabié sont le tout premier site géographique de la République de Djibouti à avoir été ciblé, priorisé par l'initiative du Fonds régional de la migration délégate dans le cadre du guichet d'investissement prioritaire en faveur des réfugiés. Et l'ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne a prononcé un discours lors de cette cérémonie. Le voici. Être ici avec vous, c'est cependant une grande joie pour moi, car après de nombreuses réunions de planification et de nombreux entretiens, cette phase est enfin heureusement terminée. Les travaux de réhabilitation de l'U.C. technique vont pouvoir commencer. Monsieur le Préfet, vous et votre équipe à Ali Sabié ainsi que le gouvernement de Djibouti est au service de la population de cette région et particulièrement des jeunes. La rénovation de l'U.C. technique est l'opportunité d'offrir une bonne formation technique et professionnelle qui serviront de tremplin vers un métier qui influencera positivement le projet de vie de nombreux jeunes. Et voici à présent un extrait de l'intervention du Préfet de la Ville d'Ali Sabié, Abdelmalik Mohameda Benaita. Aujourd'hui, nous sommes au jour J. Nous remercions pour cela l'IGAD qui a su mobiliser les fonds à travers le Fonds Réfugiés pour la Migration. Et c'est l'Allemagne, je pense, qui a contribué énormément, qui a financé ce projet. Certes, si on regarde en termes des élèves scolarisés, la région d'Ali Sabié abrite beaucoup d'élèves, plus de 10 000 élèves. Donc, il y a aussi, c'est la région qui abrite plus de 15 000 à 17 000 réfugiés. Donc, le fait que la région bénéficie de ces projets est une bonne chose. Je pense que ceci ne s'arrêtera pas uniquement à ces projets. Certainement, il y a d'autres extensions, il y a d'autres réhabilitations en termes de l'éducation nationale. qui s'est fait ressentir. Et, incha'Allah, je ne doute pas que le ministère de l'éducation nationale a entrepris un plan stratégique afin d'apporter tous les éléments nécessaires pour permettre de rehausser un peu le niveau des besoins de jeunes scolarisés dans la région d'Ali Sabié. Et suivant cette fois un extrait du discours du secrétaire général du ministère de l'éducation nationale. Tout d'abord, je voudrais exprimer et vous transmettre les salutations de son excellence, monsieur le ministre de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. Et tous ces encouragements pour la réussite de ces projets d'envergure qui tient à cœur le ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. Ce projet que nous allons inaugurer ce matin avec la pose de la première pierre pour l'extension de l'ancien lycée d'Ali Sabié, mais également aussi de la réhabilitation, est un projet qui a été mûrement réfléchi, qui tenait à cœur le ministère de l'éducation nationale pour pouvoir offrir à la région, mais également aussi aux communautés réfugiées à Djibouti, et notamment dans la zone de... dans les localités d'Ali Adé et de Rolol, une plateforme de formation technique qui leur permet de pouvoir bénéficier d'une formation professionnelle de qualité, mais également aussi qui leur permet de développer des compétences et de pouvoir s'insérer dans la vie socio-économique de la région, mais plus globalement au niveau de Djibouti. Cette vision que le ministère a développée, s'est conjuguée avec la vision délégate pour le développement de la formation professionnelle à Djibouti et avec l'appui des partenaires, qui est notre partenaire aussi, l'Allemagne, qui a appuyé au niveau financier ce projet. Ce projet répond à la politique nationale de la formation professionnelle, tracée par son Excellence le Président de la République, pour que chaque région puisse bénéficier d'une offre de formation générale, mais également de formation professionnelle de qualité, afin que les jeunes de chaque région puissent trouver du travail et avoir une vie décente. C'est la politique du Président de la République, mise en oeuvre par son Excellence aussi le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons que cette politique trouve une réalisation dans cette région d'Ali-Sébide. Dans l'actualité également, le ministère de l'Environnement et du Développement Durable, en étroite collaboration avec le programme des Nations Unies pour le Développement, a procédé à un atelier de consultation des parties prenantes, impliquée sur la lutte contre le changement climatique. L'atelier qui s'inscrit dans le cadre de la mission, le NDC Partnership, a pour objectif de présenter la mission aux parties prenantes concernées et aux partenaires de mise en oeuvre basées à Djibouti, et ce, en vue de développer les bases d'une demande de soutien nationale au NDC Partnership par le biais de consultations initiales engagées auprès des participants. Les changements climatiques constituent de nos jours le plus grand défi auquel fait face l'humanité. La République de Djibouti n'a pas été épargnée par les effets néfastes du changement climatique qui se manifestent par la dégradation des terres, les sécheresses récurrentes, les inondations dévastatrices. Écoutez le représentant de cette coalition mondiale de lutte contre le changement climatique. Le NDC Partnership, en tant qu'un membre, le mois de février dernier, nous, au niveau du NDC Partnership, on se réjouit beaucoup de cette adhésion. On vous remercie pour l'intérêt accordé à faire partie de ce collectif international qui a pour but principal de mettre en oeuvre, d'appuyer la mise en oeuvre et d'accélérer la mise en oeuvre des contributions nationales déterminées au niveau des pays membres. Comme vous le savez, la République de Djibouti est un pays très ambitieux quand il s'agit des questions climatiques, mais aussi un pays très vulnérable au vu des facteurs d'exposition, mais aussi des vulnérabilités liées à l'impact des changements du climat. Et ce matin, on a écouté M. le directeur qui a fait un exposé sur ça et qui a montré qu'il y a des vulnérabilités quand il s'agit de questions de l'eau avec la rareté et le changement surtout des fréquences et des volumes des précipitations qui impactent les secteurs de l'agriculture et de l'élevage, qui impactent les secteurs des côtes et les zones côtières et d'autres impacts également sur les infrastructures mettant ainsi ces infrastructures en risque de péril. Écoutons cette fois un extrait du discours du secrétaire général du ministère de l'Environnement. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le changement climatique constitue de nos jours le plus grand défi auquel fait face l'humanité et auquel seront sans aucun doute confrontés les générations futures si la tendance actuelle de rechèvrement se maintient. Le sixième rapport d'évaluation du groupe d'espérance intergouvernementale sur l'évolution du climat affirme que le monde n'est pas en bonne voie pour maintenir la limite de 1,5 degré convenu à l'accord à la conférence de Paris. En effet, les émissions mondiales doivent être réduites de 43% au cours de cette décennie. Ce rapport confirme que l'Afrique se réchauffe plus rapidement que le reste du monde et que s'il ne s'atténue pas, le changement climatique continuera d'avoir des impacts négatifs sur les économies et les sociétés africaines et d'entraver la croissance économique et le bien-être de nos populations. La République de Djibouti n'est pas épargnée par les effets du changement climatique qui se manifeste par la dégradation des terres, les sécheresses récurrentes, les inondations dévastatrices, l'apparition récente des cyclones, les vents violents, l'élevation du niveau de la mer, l'augmentation de la température moyenne de l'atmosphère et la diminution du pouvoir d'achat des couches les plus pauvres. De plus, les prévisions relatives à l'impact des changements climatiques sont particulièrement alarmantes et cela sable inausorablement nos efforts pour le développement durable et la lutte contre la pauvreté. Le Sheraton Hotel a abrité jeudi un atelier de restitution sur le diagnostic de capacité en réduction des risques et de catastrophes visant à finaliser et valider la stratégie nationale de Djibouti en matière de gestion des risques et de catastrophes. La cérémonie d'ouverture a été présidée par M. Mohamed Madal le secrétaire exécutif des risques et des catastrophes de M. José Barahona coordonnateur résident du système des Nations Unies à Djibouti. Cet atelier a pour objectif principal de présenter les conclusions et recommandations préliminaires de l'équipe cadrie au gouvernement et aux partenaires techniques et financiers afin de recueillir leurs commentaires et perspectives. Écoutons le mot du coordonnateur résident du système des Nations Unies à Djibouti M. José Barahona lors de cet atelier. C'est notre obligation d'être prêt d'avoir des mécanismes de prévention, d'investisseurs sur la prévention et d'avoir des mécanismes que si un jour ou quand le choc arrive, on peut aviser la population avant, on peut mettre des mesures de prévention et on peut éviter le plus possible l'impact sur la population, spécialement la population plus vulnérable. il faut se préparer maintenant parce que les jours que la catastrophe arrive, il faut directement activer et commencer la réponse et commencer la prévention tout de suite. Donc, il y a un homework, je dirais, un travail pour la maison que Cadrie va laisser avec nous que je vous invite à les prendre et à nous préparer dans les prochains mois. Je crois que la mission Cadrie termine aujourd'hui. Le travail pour nous commence à partir de dimanche de mettre en place la recommandation que les collègues vont faire. Et prenons la parole à son tour, le secrétaire exécutif des risques et des catastrophes, Ahmed Mohamed Madara, souligné que la République du Djibouti est particulièrement vulnérable aux conséquences dramatiques du changement climatique. Nous l'écoutons. Comme vous le savez, notre pays est particulièrement vulnérable aux conséquences dramatiques du changement climatique, comme l'a si bien indiqué le coordonateur résident. Les sécheresses récurrentes, les inondations, mais aussi les plus diluviennes et, ces derniers temps, nous avons aussi l'apparition récente des cyclones dans la sous-région de la Corne de l'Afrique démontrent le dérèglement climatique auquel nous sommes soumis de nos jours. Pour renforcer davantage notre mécanisme de gestion des risques et des catastrophes, le ministère de l'Intérieur à travers le secrétariat exécutif a introduit une requête auprès du coordonnateur résident du système des Nations Unies pour solliciter l'expertise de l'initiative CADRI, CADRI qui veut dire Capacity Disaster Risk Initiative, qui regroupe une vingtaine d'organisations internationales. Cette décision de réaliser le diagnostic des capacités de notre pays traduit une réelle volonté politique de notre président de la République, son Excellence M. Smaïla Margele, à renforcer la résilience des populations en redivisant les répercussions négatives des catastrophes. Autre atelier, cette fois portant sur les techniques de communication et les conséquences des mutilations génitales féminines, atelier qui s'est ouvert hier au village à Deteuil de la sous-préfecture de Dora. L'objectif principal de cette formation est de renforcer les connaissances, les compétences et les attitudes des participants en matière de prévention, de dépistage, de conseils, de soins et d'orientation des femmes et des filles victimes ou à risque des MGF. Cet atelier est organisé sur une durée de trois jours et supervisé et mis en œuvre par l'association des femmes de Deteuil grâce au soutien financier de l'USAID dans le cadre du projet Appui à l'engagement de la société civile dans le processus de développement local. Cet événement a réuni divers acteurs engagés dans la lutte contre les MGF, notamment les animateurs de l'association des femmes de Deteuil les leaders des sociétés locales de la sous-préfecture ainsi que les agents de santé et des postes de santé de Dora et de Balham. Cette formation de trois jours est offerte par M. Ahmad Dini et Aliyo que je propose d'écouter. Pour former les animateurs aussi les agents de santé et aussi les membres des associations qui œuvrent dans le neuf localité et deux quartiers de la périphérie de Tajora qui sont intégrés ce programme que l'AFT est en train de mettre en œuvre sous la supervision et la direction de l'initiative de l'ISAID. Donc, c'est depuis trois jours que nous sommes ici et nous formons les animateurs et les membres des associations sur les techniques de communication afin de sensibiliser leurs populations dans leurs localités et dans leurs villages respectifs pour sensibiliser les populations les plus vulnérables face au MGF mais aussi aujourd'hui nous les formons sur les leaderships pour intégrer tout ceci dans la stratégie de lutte contre le MGF. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande des membres de la brigade de la Douane en étroite collaboration avec le bataillon d'intervention rapide de Al-Una ont intercepté à la frontière de l'Oia'da une importante quantité de marchandises de cas de contrebande. En total, quelques 60 colis de 4 chacun renfermant son paquet de cette substance illicite ont été saisis et mis en stock avant de les soumettre à la procédure de destruction des marchandises de contrebande. Ces interceptions des produits illégalement introduits sur le territoire national s'inscrivent dans le cadre des actions de lutte menées contre la contrebande de toutes sortes. Je vous le disais en titre la plus haute juridiction de l'ONU a redonné hier à Israël de stopper son offensive militaire à Rafa. La Cour internationale de justice exige qu'Israël permette l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Au milieu d'ambassadeurs de pays arabes, l'ambassadeur de la Palestine auprès de l'ONU, Riyad Mansour, a promis une action commune des 22 pays arabes aux Nations Unies avec les 120 membres du mouvement des non-alignés afin de voir appliquer les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et les décisions de la Cour en faveur d'un arrêt total des hostilités à Gaza. Et c'est sur ce point que se referme cette édition. Merci de votre aimable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada